Il est bien plus important de considérer ce qui sort de la bouche que ce qui entre. Il est juste que, grâce au pouvoir des mots du Zahar, nous puissions puiser de la lumière pour nous aider à utiliser notre parole de manière positive. 236 Rabbi Shimon a dit, de la même façon, la Torah, c'est-à-dire, Zahir en Pine, est située entre deux maisons, entre deux nukvahs. Car Ima est appelée maison, comme dans pour les deux maisons d'Israël et Sheia 8h14. L'une est supérieure et scellée, l'Ima suprême, Bina, l'autre est plus révélée. Celui qui est supérieur et scellé est la grande voix dont il est question dans, une grande voix qu'on n'a plus jamais entendue de Varim 5h19. 237 Il s'agit d'une voix intérieure qui ne peut être ni entendue ni révélée. Elle n'est pas entendue sous la forme d'une voix et n'est pas révélée par la parole. Elle est produite lorsque le palais est relié au larynx pour produire le hais dans un murmure sans son. Elle est produite perpétuellement, elle ne cesse jamais. C'est une voix intérieure très mince qui ne peut jamais être entendue. 238 C'est de cette voix, de Abba et Ima, que provient la grande voix, la Torah, appelée la voix de Yaakov, à savoir Zahir Ampine. Cette voix audible provient de la voix qui n'est pas entendue, à savoir Abba et Ima. Par la suite, la parole est liée à la voix intérieure. La parole vient et est entendue par la force et l'initiative de la voix de Yaakov. La voix de Yaakov, appelée Torah, c'est-à-dire Zahir Ampine, est embrassée par deux femmes. Et les talons reliés à la voix intérieure inaudible, à savoir Ima, et à la voix extérieure audible, à savoir le Nugva. 239 Il y a deux voix inaudibles, appelées Chassadim conceptées, et deux autres voix qui sont audibles externement. Dans le Chassadim, ces voix sont révélées par le rayonnement de la Shoma. Il explique, les deux voix inaudibles sont la Shoma surnaturelle et cachée, Nomiari Campin, habillée par la pensée, et le Père suprême, que l'on entend ni dans la parole ni dans l'aspect de la voix. D'abord, il se révèle légèrement par un murmure inaudible, comme dans l'émission de la lettre E, appelée la Grande Voie. La Grande Voie est un son faible émis secrètement, et c'est la Mère suprême. Ce sont les deux voix inaudibles, Abba et Ima. 240 C'est d'ici que sont émises les deux voix audibles, produites par les deux inaudibles. Ce sont la voix de Yaakov, nommément Zahirampin, et la parole qui s'y rattache, qui est la Nugva de Zahirampin. La Grande Voie, Bina, est chuchotée et non entendue. C'est une maison, et B, B, pour la Shoma supérieure, qui est Abba. Comme chaque femelle est appelée maison, B, Bina est appelée maison, B, la parole, qui est la Nugva de Zahirampin. La Nugva de Zahirampin, et la maison, Baï, de la voix de Yaakov, qui est la Torah, ou Zahirampin. La Torah commence donc par la lettre Bête ou Béréchit, en hébreu, Baï, maison, et la lettre Bête s'écrivent de la même manière. 241 Rabbi Shimon dit que les mots au début, Elohim créa, correspondent à HM Elohim construisit la côte. La structure de la Nugva par Abba et Ima est insinuée ici. Les mots les cieux correspondent au secret du grand mâle et de la femelle dans les mots et il l'amena à l'homme. De même, et la terre correspond à l'os de Méos, le secret du petit homme et de la femme. La petite Nugva, à lui aidant et la terre est appelée la terre des vivants. 53 HM a dit à mon maître, le Zohar décrit le processus métaphysique par lequel le désir négatif de recevoir pour soi seul se transforme en désir de recevoir pour partager. Cette transformation ouvre la voie à la rédemption finale, qui sera réalisée au cours du septième millénaire. Nous pouvons hâter ce processus par nos efforts de lecture de cette section. 242 Rabi Shimon dit encore, HM a dit à mon maître, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marches piéteux ilim 110. HM a dit à mon maître, cela signifie que le niveau supérieur, Zahir Ampine, dit au niveau inférieur, la Nugva, assieds-toi à ma droite, de manière à relier l'ouest, la Nugva, avec le sud, Zahir Ampine, et la gauche, la Nugva avec la droite, Zahir Ampine. Ces liens brisent le pouvoir des nations idolâtres. La citation continue, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marches piéteux parce que HM dit à Yacov, Zahir Ampine, et à mon maître et l'arche de l'alliance du maître de toute la terre Yoshua à 3h11, ainsi que le Nugva, 243. Une explication alternative est qu'HM dit le Yovel, Jubilé, qui est Bina, et à mon maître et Shmita, l'année sabbatique, le Nugva, dont il a été dit, j'aime mon maître Shemot 21.5. Yovel dit à Shmita, assieds-toi à ma droite, parce que la droite, qui est Chassadim, existe dans Yovel, nommément Bina et Shmita, qui est la Nugva, doit être liée à la droite, comme nous l'avons expliqué. 244. Venez et regardez, l'année sabbatique, nommée la Nugva, n'était pas entièrement reliée à la droite et à la gauche dès le jour de sa conception. Et lorsque la Nugva veut se relier à la droite et à la gauche, Zahir Ampine étant sombre à gauche verrait l'écré ce monde. C'est-à-dire que la Nugva, dans son rôle de gauche ENL, est appelée ce monde. Et comme il n'a maintenant que l'aspect de la gauche, elle n'a pas d'existence, c'est-à-dire, pas de Moshine complète. C'est l'état des affaires pour les 6000 ans avant le 7e millénaire. Au début du 7e millénaire, et seulement ce jour-là, la Nugva se lie avec la droite, à savoir Chassadim. Alors la Nugva est embrassée complètement entre la droite et la gauche, c'est-à-dire, avec le Moshin complet, et un nouveau ciel et une nouvelle terre verront le jour. Elle ne sera jamais retirée de là, car elle sera équilibrée entre la droite et la gauche pour toujours. 245 Si ce que vous dites est correct, et seulement au 7e millénaire la Nugva se liaisera avec la droite, comment expliquer que Assieds-toi à ma droite qui signifie pendant les 6000 ans et pas nécessairement à l'avant du 7e millénaire ? Et il explique, la verse Assieds à ma droite s'applique à une période de temps spécifique. Elle dit jusqu'à ce que je fasse de vos ennemis vos marchepieds, ce qui n'est pas pour toujours. Mais à ce moment-là, au 7e millénaire, elle ne sera jamais retirée, comme il est écrit à son sujet. Tu t'étendras à droite et à gauche. Ieshaïa 54 2.3 C'est-à-dire qu'elle comprendra ENL la colonne droite et la colonne gauche, et tous seront unis ENL. 246 Venez et regardez. Les mots les cieux font allusion à la Chéchina supérieure, à savoir la Nugva de la Coute ENO, et les mots et la Terre font allusion à la Chéchina inférieure, la Nugva de la Coute ENO bas de Zahirampine. Ils sont unis en tant que mâles et femelles. Cela signifie que la Nugva supérieure est liée au mâle, qui est le grand Zahirampine, et que la Nugva inférieure est liée aux petits Zahirampines. Tout ceci a été expliqué par les collègues. 54 La flamme montante Une braise ou une bougie allumée renferme de nombreux secrets suprêmes concernant la révélation de la lumière spirituelle. En apprenant cette section, nous éveillons ces merveilleuses forces de lumière dans nos propres vies. 247 Quand ils se levèrent pour partir, Rabbi Shimon dit, nous avons quelque chose avec nous, signifiant qu'il avait encore une chose à leur dire. Rabbi Shimon dit alors, deux passages sont écrits. L'un dit, parce que HM, votre Elohim, est un feu dévorant de Varim 4h24, ce qui signifie qu'il est impossible de s'effacer devant lui, comme il est impossible de s'effacer devant le feu. L'autre dit, vous qui vous êtes attaché à HM, votre Elohim, vous êtes tout vivant aujourd'hui de Varim 4h2.4, ce qui signifie qu'il est possible de s'attacher à lui. Ces passages apparemment contradictoires ont été expliqués à plusieurs reprises par ceux qui les ont abordés. Mais voici le verset, car HM, ton Elohim, est un feu dévorant. Les collègues ont discuté du fait qu'il existe un feu qui consomme et détruit même le feu. Ainsi, il y a un feu qui est plus fort que le feu normal, et cela a été expliqué. 248 Mais voici que celui qui veut apprendre la sagesse de l'unification sacrée doit examiner les flammes qui naissent d'une braise ou d'une bougie allumée, car les flammes ne s'élèvent que si elles proviennent d'un objet grossier. 249 Venez et voyez, dans la flamme montante, il y a deux lumières. L'une est une lumière blanche et lumineuse, l'autre est une lumière bleue ou noire à laquelle est liée la lumière blanche. La lumière blanche et lumineuse est plus élevée et directe. En dessous d'elle se trouve la lumière bleue ou noire, qui sert de piédestal à la blanche. 250 Cette lumière blanche brillante se répand sur la bleue, et les deux lumières s'unissent pour ne faire qu'une. Et cette lumière noire, ou la teinte bleue qui la sous-tend, sert de trône de gloire à la lumière blanche. C'est pourquoi son aspect est le secret du bleu. C'est l'aspect du trône de gloire, qui ressemble au bleu, comme on le sait généralement. 251 Ce trône de lumière noire ou bleuté est lié à quelque chose en dessous de lui, il a donc quelque chose sur quoi brûler. Cette chose l'oblige à s'accrocher à la lumière blanche. 252 La lumière noire et bleue redevient parfois rouge. Pourtant, la lumière blanche qui la surplombe ne change jamais, elle est toujours blanche. Mais le bleu change. Elle est parfois bleue ou noire, parfois rouge. 253 Cette lumière bleue se connecte dans deux directions. Elle se connecte à la lumière blanche qui se trouve au-dessus d'elle et à l'objet clair qui se trouve en dessous d'elle, nommée la mèche. La mèche est désignée comme l'endroit auquel la lumière peut se connecter et à partir duquel elle rayonne. La mèche sert de point de connexion entre la lumière bleue et la lumière blanche brillante. 254 La lumière bleue de la bougie consomme et détruit toujours l'objet clair. Mais la mèche, parce que la lumière bleue consomme et brûle tout ce qui entre en contact avec elle sous elle. Et parce que sa nature est de consommer et de brûler, elle est la source de la destruction et de la mort de tous. La lumière bleue est le secret du Nugva, ou l'arbre de la connaissance, d'où proviennent la mort et la destruction. Elle consomme donc tout ce à quoi elle se lie en dessous. 255 La lumière blanche qui prévaut sur la lumière bleue ne consomme ni ne détruit jamais, et elle ne change jamais de couleur. C'est la lumière des chassadim, qui ne change jamais ou ne devient pas grossière et qui est libre de tout jugement. Par conséquent, elle ne détruit pas et ne change pas. C'est pourquoi Moshe a dit, car Hachem ton Elohim est un feu dévorant. C'est parce que le feu consomme et détruit tout ce qui se trouve en dessous de lui que Moshe a dit ton Elohim et non notre Elohim. Moshe était un chariot pour la lumière blanche céleste qui ne brûle ni ne détruit, et qui ne peut être touchée par les jugements. 256 Venez et voyez, cette lumière bleue ne peut pas s'éveiller, s'allumer ou se lier à la lumière blanche sans qu'Israël ne s'y connecte par en dessous. C'est la même chose que la liaison de la mèche à la lumière bleue. 257 Venez et regardez, bien que la nature de cette lumière bleue ou noire soit de détruire tout ce qui entre en contact avec elle par en dessous, Israël s'y accroche encore par en dessous et survit. Ceci est écrit, vous qui vous accrochez à Hachem, votre Elohim, vous êtes tout vivant aujourd'hui. Il est écrit, Hachem ton Elohim, qui est la Nugva, et non pas notre Elohim, qui serait attribué à Zahir en pin, pour lequel Moshe était un chariot. Il leur dit, vous passez à la lumière bleue et noire qui brûle et détruit tout, mais néanmoins vous survivez, comme il est écrit, vous êtes tout vivant aujourd'hui, parce que cette lumière bleue ne vous a pas brûlé. 258 Une lumière cachée enveloppe cette lumière blanche. C'est un secret céleste que cette lumière renvoie à la lumière suprême qui habille Zahir en pin, qui est la lumière blanche. Cette lumière ne peut être ni conçue ni comprise. Tout, y compris la lumière bleue, la lumière blanche, et la lumière conceptée qui l'entoure, peut être trouvé dans la flamme montant d'une bougie. Et toutes les grandes sagesses y sont insinuées. Rabbi Pinsha s'approcha et l'embrassa en disant, béni soit le miséricordieux, qui m'a conduit à te rencontrer ici. Ils accompagnèrent Rabbi Pinsha pendant 3259. Lorsque Rabbi Shimon et ses amis revinrent, après avoir escoré le Rabbi Pinsha, Rabbi Shimon dit, ce que nous avons dit est la sagesse secrète de l'unification sacrée. Par conséquent, le dernier est du Saint Nom, l'Anugva, et la lumière bleue et noire qui se lie aux lettres Yudé Vav, à savoir Zahir en pin, la lumière blanche et brillante. 260 Venez et regardez, la lumière bleue et parfois la lettre d'Alette et parfois E. Lorsqu'Israël ne se connecte pas à elle par le bas, de manière à l'allumer et à la relier à la lumière blanche, elle est d'Alette. Et quand Israël l'éveille, en élève le Maïnuk 20, les eaux féminines, pour la relier à la lumière blanche, alors elle est appelée E. 261 D'où savons-nous cela ? D'après les mots si une fille, Nara, est vierge de Varim 22h23, Nara est écrit sans la lettre E, c'est-à-dire Nara. Quelle en est la raison ? C'est parce qu'elle n'a pas été liée à un homme. Et partout où le mâle et la femelle sont séparés, la lettre E ne peut être trouvée. Nara s'écrit donc sans le E, et le E monte, tandis que l'Anugva reste avec la lettre d'Alette, qui alloue à la pauvreté. 262 Parce que chaque fois que la lumière bleue et la lumière noire se connectent à cette lumière blanche brillante, on l'appelle E, ce qui indique l'unité. L'Anugva s'attache à la lumière blanche, et Israël s'accroche à elle et se tient sous elle pour l'allumer. A travers l'eau féminine, Maï Nugva, il s'élève vers elle, et l'unité est trouvée. Israël, en faisant monter l'eau féminine jusqu'à elle, enflamme l'Anugva et la pousse à s'attacher et à se joindre à Zahir Ampine. Sans l'eau féminine, l'Anugva n'aurait pas rejoint Zer Ampine. Ainsi, elles sont également attachées à Zahir Ampine. Ceci est dû au fait que tout ce que l'on fait dans les royaumes supérieurs, on le mérite aussi dans les royaumes inférieurs. Donc, le saint, la chéchina, et Israël ne font qu'un. 263 C'est le but intérieur du sacrifice. La fumée monte et allume la lumière bleue. Lorsqu'elle est allumée, elle se lie à la lumière blanche puis à la bougie, signifiant que la chéchina s'allume dans l'unité. Et lorsqu'elle se lie à la lumière blanche et à la fumée, les trois deviennent un. 264 La nature de la lumière bleue est de brûler et de consumer tout ce qu'elle touche par le bas. Lorsque le sacrifice est agréable et que la bougie brûle en unité, il est écrit le feu d'Hachem tombe et consume le Frandim la Chine 18h38. Quand tout est complètement brûlé, on sait que la bougie, qui est le chéchina, brûle dans une unité complète, et que la lumière bleue, qui est la Nugva, s'est unie à la lumière blanche, qui est Zer en pain, et que les deux sont devenus un. De plus, la lumière bleue brûle et consomme les graisses et les holocaustes, ce qui signifie qu'elle ne brûle et ne consomme pas par en dessous, sauf lorsqu'elle s'élève pour la lumière blanche. Ceci indique que tout, y compris la fumée et la lumière bleue, est lié à la lumière blanche. Ainsi, la paix est faite dans tous les mondes et tout est embrassé dans l'unité. 265 Et lorsque cette lumière bleue a fini de brûler et de consumer tout ce qui se trouve en dessous, tous les prêtres, les lévites et les israéliens viennent s'y attacher. Les lévites s'y attachent avec la joie du chant, les prêtres avec la méditation de leur cœur, et les israélites avec la prière. Et la bougie, nommie le chéchina, brûle et brille sur eux. Toutes les lumières s'unifient, les mondes brillent, et tous ceux qui sont en haut et en bas sont bénis. Par conséquent, les mots et vous, qui vous attachez à H.